Si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez vous abonner si vous avez fait une production. Si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Je suis Soukay Nanyan Sakhro, DJ de Coris Bank, succursale du Sénégal. Aujourd'hui, nous lançons la fenêtre islamique de Coris Bank Internationale, que nous appelons Coris Baraka. C'est une offre de finance islamique. Nous allons proposer à la clientèle sur le marché local tous les produits de la finance islamique, des produits de dépôt, des produits de financement, totalement conformes aux règles et normes en matière de financement islamique. Et que sont les cibles sur le monde ? Alors, tout le monde est cible. La finance islamique s'adresse certainement aux musulmans, comme nous sommes dans un pays à 95% musulmans, donc à toute la population. Mais elle s'adresse également aux non-musulmans, aux populations d'autres confessions. Simplement parce qu'elles ont vu dans la finance islamique une finance éthique, une finance responsable, une finance équitable qui permet de toucher vraiment des couches, même les plus vulnérables de la société. Donc, ce financement s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion dans la finance islamique. D'ailleurs, la finance islamique est très développée sur des places où la population n'est pas majoritairement musulmane. Donc, elle s'adresse à tout le monde. Quels sont les processus ? Alors, je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. D'abord, l'offre elle-même n'existait pas. On a démarré, le marché est assez vierge, mais il y a de belles initiatives qui ont démarré. D'abord, dans le secteur de la microfinance, il y a un cadre qui est défini. Il y avait l'absence de cadre, on va dire, qui n'avait pas favorisé, qui ne rassurait pas les investisseurs, ce qui est aujourd'hui réglé. Mais il y avait également la méconnaissance de cette finance. Le secteur, le marché ne connaissait pas ce secteur. Mais aujourd'hui, avec le développement, l'expansion de la finance islamique sur le marché mondial en général, et l'intérêt des populations, comme on l'a dit, qui ont une certaine sensibilité religieuse et qui souhaitent faire la finance selon leurs croyances religieuses, nous avons forcément un intérêt à ce que cette finance se développe. Il y a d'autres considérations liées aux avantages de cette finance. notamment sa capacité à résister au choc du fait des valeurs qui soutendent de même l'activité. Donc, on peut dire qu'il y avait une absence de cadre réglementaire aujourd'hui qui est réglée. Il y avait la méconnaissance. Et aujourd'hui, de plus en plus, les acteurs s'intéressent à cette finance islamique. Et aujourd'hui, je pense que les conditions sont réunies pour que la finance islamique se développe. Les premières initiatives qui ont été posées vont se renforcer. Et je suis sûre, dans quelques années, vraiment la finance islamique prendra son envol sur le marché sénégal. Je vais vous revenir sur des explications plus détaillées de vos offres de service, c'est-à-dire des chariats. Et vous pouvez revenir sur ce sujet. Alors, nous avons plusieurs offres. Vous avez les plaquettes, nous avons les comptes de dépôt, qui sont conformes aux règles de la charia de la finance islamique. Nous avons tout ce qui est produits de financement, produits de financement de l'immobilier, produits de financement de stock, tout ce qui est produit. Donc, vous avez aussi bien des produits de dépôt, des produits de placement que des produits de financement. Donc, tous les produits bancaires classiques qu'on retrouve dans la finance classique se retrouvent dans la finance islamique.